Je suis en compagnie de Mathieu Thérien, responsable du service à la clientèle et du développement ici à la réserve phonique des Laurentides. Mathieu, je sais que tu aimes beaucoup la pêche à la mouche, tu nous as montré que tu avais beaucoup de talent avec ça. Parcure, quel pourcentage de ton temps de pêche à la truite tu consens à la pêche à la mouche? C'est plus que 90 % Daniel. La majorité du temps, je pars juste avec mon équipement pour la pêche à la mouche. Si ça ne fonctionne pas, je reviens au quai. J'apporte quand même mes trucs, mes lancers légers, tout ça. Mais mon premier choix reste toujours la mouche. On va jouer un petit jeu. Moi, je ne connais rien. Mais alors vraiment rien. J'ai le goût d'essayer ça, moi. On voit aller des pêcheurs comme toi qui ont des bons résultats de pêche, parfois même meilleurs que les gens au lancer légers. Je suis un auditeur à la maison. Je veux m'équiper. J'aime ça pratiquer la pêche à la mouche. Comme tu l'as fait lors de notre séjour à la traîne pour rejoindre les truites, peut-être un petit peu plus basse dans la colonne d'eau, des trucs comme ça. À la traîne, je dirais... Je ne suis pas un expert non plus. J'apprends beaucoup en lisant, en écoutant les gens qui en font beaucoup. Mais la pêche à la mouche à la traîne, c'est de plus en plus populaire parce qu'on a du succès. Puis ce n'est pas un gros investissement. Dans le sens que la canne, ce n'est pas important de payer une fortune. Puis il ne faut pas payer une fortune quand on pêche à la traîne parce que la tension qu'on a sur la canne va venir la ramollir. Donc quelqu'un qui voudrait faire des lancers par la suite, il va avoir une canne plus molle, moins stif, comme on dit. Donc c'est important d'avoir une canne raide, mais on n'est pas obligé de payer une fortune. La pêche à la traîne, ce qui est important, c'est les soies. Contrairement aux cuillères, où on choisit notre cuillère pour descendre à des niveaux différents, la pêche à la traîne, à la mouche, on utilise des soies différentes. Donc c'est important. En début de saison, on peut avoir une soie standard, une soie à lancer, qu'on appelle une soie flottante. Avec cette soie-là, on va rester en surface. La possibilité de baisser, c'est d'utiliser des mouches casquées. Donc des mouches qui ont un petit casque comme ça, qui vont être un peu plus lourdes, qui vont descendre peut-être de 4, 5, 6 pouces dans l'eau. Ça nous permet de passer dans des baies de façon très précise, très chirurgicale, parce que la soie, on la laisse au complet en arrière et elle va suivre la chaloupe. Elle va passer dans les baies, dans des endroits stratégiques, peut-être deux minutes plus tard. Donc ça, on a beaucoup de résultats sur des petits lacs début de saison à la traîne de cette façon-là. Et ils vendent aussi un bout plombé qu'on peut rajouter. Donc quelqu'un qui commence, ça, on peut lancer avec ça, on peut traîner, on peut rajouter un bout qui va nous permettre de descendre peut-être de 2, 3 pieds. Donc ça, c'est le premier équipement assez simple. Sinon, comme là, on pêchait la grise. On a pêché la grise dans 30 pieds d'eau. Il fallait y aller avec quelque chose de vraiment plus pesant. Ils se vendent des soies, vraiment, on appelle ça des 850 grains. Mais c'est une soie que si la chaloupe arrête, la soie est complètement en dessous de la chaloupe. Donc on réussit à contrôler environ une vingtaine de pieds dans une traîne normale à 1,5. C'est 1,5 mille à l'heure qu'on va habituellement. Donc à 1,2, 1,9, on réussit à descendre entre 15, 20. On peut même, si on va moins vite ou si on a le vent de face, on peut descendre à des profondeurs de 25 pieds avec ça. Puis c'est la grise que j'ai capturée hier. Pendant que vous étiez au Dendré-Gard, je me disais, « Hé boy, on pêche profond, je pêche-tu juste pour la forme? » Puis non, la grise est venue dessus. On avait vidé l'estomac d'une truite qui nous avait donné des indices. Ça ressemble à des éperlants. Donc on est allé avec des mouches comme ça, qui ressemblent à des éperlants, un petit poisson blanc. Puis ça n'a pas besoin d'être gros. Des fois, on pêche avec des gros leurres. C'est un tout petit leurre, ça. Très efficace. Cette soie-là, je l'utilise juste à la grise. OK. Parce que ça descend très profond. La moucheté se tient plus rarement entre 20 et 30 pieds. Puis sinon, le passe-partout, la première canne, quand je sors, c'est ça ici. C'est une soie qui m'a été conseillée. Il y a beaucoup de magasins spécialisés en pêche à la mouche. Puis les gens vont vous le dire. Là, c'est une type 6, calanque type 6. Ça, c'est un passe-partout. C'est génial. Ça, on peut faire la barbe à n'importe qui avec ça. Ça, ça va intéresser beaucoup les gens à la maison. Depuis que j'ai acheté ça, c'est pour ça que je l'utilise tellement souvent. On descend à peu près à 10, 12 pieds. Juste une belle profondeur. On est dans la belle profondeur. Puis le secret aussi, c'est de pêcher avec un sonore. On n'a pas le choix avec ces équipements-là. Quand on y va en profondeur, tu le sais, sinon on reste pris tout le temps. Puis rester pris avec une soie calante, c'est pas drôle. Parce que la soie, contrairement à un monofilament, la soie va descendre au fond du lac. Donc, on se prend une première fois, la soie descend en reculant, prend un arbre. Donc, c'est pour ça que ça prend un sonore. Idéalement, quand on ne connaît pas le lac, on peut y aller tellement de façon chirurgicale avec cet équipement-là, qui ne coûte pas une fortune non plus. Puis, c'est plaisant, prendre de la truite à la mouche. La canne plie, c'est une autre sensation. Absolument. Puis, au niveau de la canne elle-même, longueur ou type de canne, qu'est-ce que tu suggères? Le plus populaire, c'est le neuf pieds. Puis, à la traîne, ça nous dégage aussi énormément de la chaloupe. Il y a une canne neuf pieds. Donc, on peut pêcher à deux, même à trois, sans se prendre. On est vraiment très large. La chaloupe, normalement, c'est environ six pieds. Des gars avec des cannes de neuf pieds... Ça éloigne vraiment les mouches les uns des autres. Exactement. Puis, ça permet, quand on pêche dans des murs, de pêcher à trois profondeurs différentes, tout ça. Donc, c'est un peu ça au niveau de la canne. Je dirais aux gens, si vous voulez acheter une bonne canne, c'est d'être bien conseillé. Il y a des cannes pour débutants qui vont être un peu plus molles, plus faciles à apprendre. Des cannes très raides pour des gens qui ont plusieurs lancées dans le bras. Puis, ça nous permet de lancer un peu plus loin, d'atteindre des distances un peu plus importantes. Donc, qualité de soie au lancer, c'est important. Qualité de canne au lancer, c'est important. À la traîne, là, on n'est pas obligé de payer une fortune. OK. Puis, au niveau de la longueur du bas de ligne que tu utilises, ou si on veut la distance entre ta soie et ta mouche, comment tu fonctionnes? Souvent, longueur de canne. OK. Donc, on rajoute, là, on calcule 9 pieds. Exactement. 9 pieds. À la traîne, c'est un peu moins important, vu qu'on n'a pas de mouvement de lancée. Au lancé, là, on peut être à 8-9 pieds. Puis, ça fonctionne bien. Si on est trop long, ça lance mal. Alors qu'à la traîne, on pourrait même mettre une dizaine de pieds ou une quinzaine de pieds, si on veut vraiment, là, en fluo carbone. Puis, on veut que notre l'heure, que notre ligne soit complètement invisible. Oui, une présentation très discrète, en eau super claire, là, ça aide, ça. Puis, là, tu me parlais de fluoro carbone. Combien de livres de résistance tu vas utiliser? Souvent, je taux 6. 6-4. C'est bien. Ça fait bien. Puis, ça ajoute au stress quand on prend un gros poisson. Il faut qu'il y ait un défi un petit peu, là. Oui. L'idée, c'est pas d'avoir un bas de ligne de 20 livres que t'es sûr que le poisson peut pas casser. Exact. Là, t'as juste à mouliner. C'est plus facile de faire les noeuds, tout ça. Exact. Il faut dire que maintenant, aussi, l'industrie s'est ajustée. Depuis peut-être une dizaine d'années, il y a tout le temps une loupe qui est faite. Quand vous achetez une soie, bien, acheter une soie avec une loupe, c'est très facile. On n'a qu'à faire un double nœud, puis rajouter, changer d'équipement. Les bouts sont faits pour que ça soit rapide. On n'a plus besoin de savoir faire des nœuds, là, comme à l'ancienne, très complexes. Donc, on a des loupes, on rentre l'oube dans l'eau, puis c'est fait. On peut changer nos équipements. Génial, hein? On nous facilite la tâche. C'est parfait, ça. Oui, exact. Au niveau des moulinets, il y a-tu quelque chose de particulier à savoir? Moulinets, si on pêche au lancé, on va dans des espèces, le saumon, tout ça, quand on a besoin d'un bon frein, il faut investir. Sinon, de la pêche comme ça, mes petits moulinets, là, c'est des moulinets vraiment pas très chers. L'important, c'est d'avoir du backing, de la ligne de sûreté, finalement, parce que souvent, on sort nos soies au complet à la soie calante. Donc, on va chercher le backing pour que la soie soit complètement dans l'eau. On va aller chercher nos profondeurs. Tu comprends l'idée. Donc, c'est important d'avoir peut-être des moulinets un peu plus larges, parce que sinon, ramener sans pied, avec un petit moulinet à l'ancienne, c'est moins évident. Donc, des bonnes grosseurs de moulinets pour pêcher à la traîne. Mais on n'a pas besoin d'investir une fortune dans ce type de pêche-là. OK. On a mis devant nous des boîtes pleines de belles mouches. Comment tu fonctionnes pour choisir quel artificiel tu vas utiliser? Bien, souvent, on va regarder le lac un peu, si l'eau est claire, l'eau est turbide. C'est sûr qu'on a des préférences en partant. Tout pêcheur a sa mouche qui fonctionne mieux, ou sa cuillère, ou son leurre artificielle. Souvent, c'est de cette façon-là. Moi, je commence toujours avec deux contrastes. Ma mouche préférée, c'est le woolly bugger. Donc, je commence toujours blanc ou noir. OK. Je vois qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Sinon, je vais vers, justement, des petits streamers beaucoup plus attractifs, avec beaucoup plus de couleurs. Donc, c'est un peu la même méthode que n'importe quelle pêche. On y va avec les couleurs, tout ça. Ce qui est le fun avec les soies dont je parlais, c'est que le même leurre peut être utilisé à trois ou quatre profondeurs. Oui, ça, c'est avantageux, clairement. Est-ce que j'ai le droit de révéler un de tes secrets? Vas-y. Quand on est arrivé ici, j'ai vu Mathieu aller voir le responsable pendant qu'il viscérait des poissons, puis il voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait dans l'estomac. Ça, évidemment, ça peut me donner des gros indices. J'ai dit, ah, tiens, non, un petit curieux. Ça, ça vient de Jeannot, Ruel. Avec Jeannot, quand on pêche, c'est sûr que dans les premières prises, on se dit, ah, je vais faire une petite autopsie. Puis on vérifie, on voit si la moucheté se nourrit de libellules, on va y aller avec tel type de mouche, si elle se nourrit de ménées. Ça, c'est des trucs aussi, on peut s'informer de quoi se nourrit le poisson. Les gardiens de territoire à la CEPAC, ils connaissent la pêche, ils sont capables de nous orienter vers les meilleures mouches. Puis ça évolue dans l'année, ça change tout le temps. Mais la grise, on y va avec des gros streamers. Ça, j'adore pêcher avec ça. Ça imite un poisson nageur. Et la différence avec un poisson nageur, articulé ou non, c'est que la mouche, quand on lui donne beaucoup d'action, elle rapetisse, elle gonfle. Elle rapetisse, elle gonfle. Donc, il y a comme un mouvement avec les poils qui donne de la vie au leur. Je pense que ça donne... C'est ce qui nous permet d'avoir du résultat. C'est drôle qu'un petit objet comme ça, poilu, peut devenir assez vivant dans l'eau. C'est tout à fait fascinant. Hors de l'eau, des poils et des plumes, sous l'eau, surtout quand on lui donne un petit peu de vie avec la pointe de la gagne. À la fois, je pense qu'on a fait le tour, Mathieu. Donc, comme vous avez pu le constater, il n'y a rien de très complexe là-dedans. Mais Mathieu nous a donné l'information de base, d'informations pour que vous puissiez vous équiper et profiter d'un style de pêche aussi efficace que plaisant. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Daniel. Merci.